On est avec Myriam Brisson, Charline Giffard et Isabelle Simard et on parle de l'astrologie. On parle aujourd'hui de l'astrologie, science, pseudo-science, croyance, ésotérie, on le sait pas, on va justement en apprendre plus. Merci d'être avec nous pour en parler. Je commencerai avec toi. D'abord, comment ça se fait que tu connais le signe du Zodiac de tout le monde et que t'es capable de savoir notre destinée? Je connais pas ça, Pantale. Au contraire, moi je suis un peu néophyte dans ça, mais ça m'intéresse. OK. Ça m'intéresse, donc c'est ça. Ton intérêt s'est développé à partir de... Il y a plusieurs années, j'avais fait faire ma carte du ciel. OK. Elle m'a pondu un document de 30 pages, tu sais, que j'ai lu une fois très dense en information, qui parlait de comme toute ma vie. C'était assez intense. Puis j'ai gardé ce document-là. Puis des fois, à certaines périodes de ma vie, j'y retourne. OK. Puis là, je fais OK, ouais. Puis après ça, bien là, j'ai découvert la météo astrale. J'ai découvert des amis qui s'intéressaient aussi à cette question-là. Puis... Depuis ce temps-là, t'es quand même passionnée, tu trouves ça vraiment intéressant? Bien, c'est pas que je suis passionnée, mais je trouve ça intéressant. C'est un sujet, ça m'intéresse. C'est comme une météo. Tu sais, c'est pas la météo de la température, mais c'est la météo comme des énergies qui se passent. Tu sais, pourquoi je me sens de même, là? Tu sais, fait que... C'est intéressant. Merci. De ton côté? Moi, l'astrologie, c'est depuis que je suis toute jeune que ça m'intéresse. Dans le temps, il y avait de l'astrologie dans les journaux. Tu sais, on recevait le journal, puis on avait notre astrologie. Puis j'aimais ça, aller lire là-dessus. Je trouvais que ça me donnait une petite puissance sur mes amis que je connaissais, que je savais leur signe astrologique. Ça fait que je pouvais voir dans quel genre de motif qu'il était ou dans quel genre d'énergie qu'il était cette semaine-là. Ça fait qu'on jouait avec ça. Mais plus tard, moi, en étant une cueilleuse, j'utilise beaucoup les cycles lunaires, puis les éclipses ou quoi que ce soit qui se passe dans le ciel. Pour mes cueillettes, parce qu'il y a vraiment une différence dans les plantes. Tu sais, la Lune, on se le cachera pas, c'est elle qui va aller diriger les marées du monde entier deux fois par jour. Donc, elle a une grosse puissance sur l'eau. Puis nous, on est des humains, donc on est fait d'une bonne partie d'eau aussi, notre corps. Puis veut, veut pas, je trouve que les effets de la Lune sur l'humain, depuis des centaines d'années, c'est répertorié que certaines personnes qui sont plus vulnérables à la pleine Lune ou qui vont se sentir plus énergisées ou quelque chose du genre. Donc, moi, je l'utilise pour la cueillette, puis aussi des fois pour me comprendre moi-même. Ah, OK. Oui, me comprendre moi-même, comprendre les gens autour de nous. Puis, tu sais, le fait d'avoir un beau réseau aussi pour parler avec des gens qui pensent la même chose que moi, c'est le fun parce qu'on peut aller faire un genre de petit sondage genre, hé, vous autres, là, cette Lune-ci, là, ça vous rentre-tu dedans? Est-ce que vous avez eu un problème pour dormir? Est-ce que vous vous sentez full énergique ou colérique? Puis, tu sais, on voit qu'il y a une ressemblance quand on est en gang, puis qu'on se parle. Ah, tu sais, oui, j'ai pas été capable de dormir, moi, l'année dernière, puis on est une gang. Fait que, tu sais, moi, ça me porte à croire que, oui, il y a une grosse influence sur les humains, puis même sur les animaux. OK. Parce que les animaux, tu sais, les chats vont accoucher à la pleine Lune, ils vont avoir des périodes de rute aussi. Fait que, oui, ça m'intéresse beaucoup pour ce côté-là. Merci. Et de ton côté, c'est venu comment dans ta vie, l'astrologie? Euh, c'est venu, bien, depuis que je suis toute petite, je me suis toujours intéressée aux astres, aux étoiles. Je me souviens que, tu sais, surtout l'hiver, les nuits d'hiver, là, tu sais, je m'installais par terre, là, dans la neige, puis je regardais les étoiles, tu sais, puis je me disais que je me trouvais bien petite. Wow! Oui, dans ce monde-là, j'ai toujours aimé ce qui est un peu ésotérique. Je me suis toujours intéressée à l'invisible aussi. Je me dis maintenant sorcière, mais avant, tu sais, je me gardais une petite gêne. Mais depuis que je suis toute petite, là, tu sais, je m'intéresse à tout ce monde-là, vraiment, tu sais, tous les films de sorcellerie, je les ai écoutés. Moi aussi, je lisais les horoscopes, là, dans le journal, comme Isabelle. Mais je m'intéressais davantage, c'est ça, à mon signe astrologique, tu sais, puis... Puis je voyais vraiment, bien, tu sais, même toute jeune, là, je trouvais que ça... Oui, il y avait des ressemblances avec qui j'étais, c'est sûr. Puis plus tard, bien, là, j'ai eu une lecture de carte du ciel, moi aussi, avec une astrologue de Montréal. On a fait ça en ligne. Mais après ma lecture, là, j'ai vraiment... Comme on dit, j'ai pogné un demi-minute, là. Ah oui! Tu vois, je me suis dit, elle me connaît pas du tout, mais tu sais, elle m'a vraiment bien décrit, cette personne-là, tu sais, elle comprend. En tout cas, tu sais, ce que je vis comme... Peut-être comme défi, aussi, dans mon quotidien, tu sais, dans mes énergies, dans mes dualités. Fait que c'est ça qui m'a donné la piqûre, moi, vraiment, là, de l'astrologie. Puis j'ai décidé de me former, ensuite, là. Oui. Bon, la carte du ciel, là. OK? Comme là, si vous aviez à faire ma carte du ciel, comment est-ce que vous sauriez, à travers les astres, que je suis super riche, super beau, puis super intelligente? Comme comment vous le verriez, exactement? Mais ça marche avec... Ça marche avec... Pourquoi tu as fait ça? Non! Comment tu as fait ça? C'est pas ta façon. Il faut avoir des traits de ta personnalité. En fait, ce qu'on a besoin de savoir, c'est la date de ta naissance, l'heure exacte de ta naissance, puis le lieu où est-ce que tu es née, aussi, ça compte. Parce que dans cette période-là, à ce moment précis de ta naissance, les astres étaient placés d'une façon dans le ciel. Ce qui fait que ça va, genre, jouer un rôle sur ta personnalité, la façon que tu es née, tout ça. Dans une carte du ciel de... ta carte du ciel de vie, pas de l'année, parce qu'on peut faire des cartes du ciel de ta vie en général, puis ensuite, il y a une carte du ciel pour l'année à venir, qu'est-ce qui s'en vient dans ton année. Pour ce qui est la carte du ciel mère de ta naissance, ça va même parler de tes parents, comment ils étaient. Ta mère, quand elle était enceinte de toi, ça va même aller parler de ça, de quand tu étais en train de te faire créer dans la vente. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Tu m'as dit que quand tu avais eu cette expérience-là, donc on t'avait fourni un document exhaustif, sans nécessairement rentrer dans tes détails très personnels, mais est-ce que tu peux me dire justement certains trucs assez frappants qui, selon ce que tu nous dis, provenaient de la position des astres quand tu es née? Par exemple, mon signe solaire, c'est poisson, mon ascendant, c'est lion, puis mon signe lunaire, c'est bélier. OK. Fait que là, moi, je m'identifiais toujours beaucoup à mon signe solaire, le poisson, parce que oui, je suis peace and love, je suis vraiment smooth, je suis très artistique, puis je suis très sensible aussi. Mais quand j'ai su que j'avais un ascendant lion, puis mon signe lunaire en bélier, j'ai commencé à dire, ah, OK! Puis dans ma carte du ciel, j'ai beaucoup de signes de feu, j'ai beaucoup d'éléments feu. Tu dis beaucoup de choses que... Beaucoup de choses, hein? Non, mais c'est parfait, c'est exactement ce que je veux comprendre. Tu dis des signes de feu. Oui. Bien, j'ai beaucoup de placements dans ma carte du ciel. Dans le fond, la carte du ciel, c'est comme un cadran, où tu as tous les signes astrologiques, puis les maisons astrologiques, on pourrait en parler. C'est divisé par maisons. Oui. Puis chaque maison... Bien, vas-y, excuse-moi. Puis là, c'est ça. Chaque signe a son élément, de feu, eau, air, terre. Puis le lion puis le bélier, c'est des signes de feu. OK. Puis... Mais qu'est-ce que ça fait être le signe de feu? Bien, tu sais, t'as de la drive. T'es beaucoup dans l'action. T'es beaucoup dans l'action. OK. Tu sais, tu te laisses pas marcher ses pieds, des choses comme ça. Puis surtout le bélier, là, entre autres. Puis j'ai comme cinq placements en bélier, là, tu sais, ça fait que... Ça fait que le bélier, moi, j'ai cinq placements en bélier, mettons, puis d'autres placements en opposition, en balance. Ça fait que ça fait que quand il y a des placements planétaires dans la vie, dans ma vie, dans mon parcours, qui sont en bélier puis en balance, bien là, ça va activer des choses en moi. OK. Ça fait que ça va comme faire... Puis là, des petits défis ou des petits triggers, là, qui viennent. Puis là, ah, c'est... Des dualités, oui, oui, c'est ça. La carte du ciel, en gros, là, c'est divisé par... Ah oui! J'ai la mienne, si j'en ai pensé. C'est divisé par maison. Puis chaque maison a une signification, OK? Comme maison... Maison neuf, mettons, OK? Ça va être plus la spiritualité, ton côté spirituel, isotérique, whatever. Si t'as des planètes qui sont placées dans cette maison-là à ta naissance, c'est que tu vas être une personne qui va être plus attirée vers ce genre de truc-là. Tandis que tu peux avoir la maison de la famille, mettons. Puis là, si t'as des planètes qui sont données à chaque planète, est reliée avec un signe astrologique. Donc, si t'as, mettons, Pluton en oeuf, bien, tu sais, ça veut dire que... C'est comme ça, le langage de la carte du ciel. C'est comme t'as Pluton en oeuf, puis est-ce qu'il est bien aspecté ou il n'est pas bien aspecté, avec des traits qui vont aller relier sur ta carte du ciel comme des diagrammes. Ça va faire comme du spirographe, là, quand on était dans le jeûne, là. C'est un peu touché, là. C'est complexe, parce que là... C'est très complexe, quand même, oui. Je veux dire, quand on lisait dans le journal, il nous faisait ça simple. Oui, c'est très général, c'est l'horoscope, puis c'est vraiment basé sur ton signe solaire. Oui. Fait qu'il y a beaucoup de généralité. C'est pour ça qu'en vrai, l'astrologie, c'est beaucoup plus que ça, là. Moi, mon signe astrologique, c'est le taureau. Puis je sais, la plupart des gens qui écoutent ça vont faire « Ah, bien, ça explique bien des affaires. » C'est pour ça que tu portes des casquettes. Tu m'aurais pas dit « Taureau », j'aurais fait « Hum, casquette taureau ». Moi, je suis pas cave. Non, j'ai déjà essayé de lire l'astrologie, mon signe dans le journal. Ça s'est avéré être vrai. Ça disait que j'allais être chanceux cette semaine. J'étais allé au bar, jouer aux machines, gagner trois pièces. Est-ce que tu as assez pour me faire switcher 100% à croire à l'astrologie? Peut-être que du monde, oui. Pas moi, nécessairement, mais ça s'avérait être vrai. Je suis peut-être victime de mon sceptisme. On dirait que, tu sais, taureau, c'est fort comme signe. C'est comme, j'aime bien ça être taureau, mais comme... L'astrologie chinoise, on dirait qu'elle me niaise. Moi, je suis un rat. C'est comme, « Hé, bien là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? » Les étoiles, ils me traitent de rat. C'est bien chien, ça. Vous, vous êtes un niaiseux. Vous allez exploser dans, genre, des millions d'années. Les étoiles, les positions d'étoiles, soit sont s'mattes, soit ils te font chier. Bien, si les étoiles, ils peuvent me roaster et me traiter de rat, bien, j'ai le droit de rétorquer et de me dire, « Hé, la grande ours, tu te ressembles d'une peule. » Hein? Tu fais moins la s'matte, hein? Le genre de groupe de, comme, 5-6 étoiles. Je me ferais un Kraft Dinner, là-dedans-de-trois. Attention, là! Là, c'est pas moi, là, c'est vous que vous êtes mis sur ce siège-là. Là, ça veut dire que si je vous dis que je suis né le 15 septembre à 16h05, à peu près, faut-tu que ça soit comme plus précis que ça? Très précis. Au sein. Plus que c'est précis, mieux que c'est. Oui, parce qu'avec l'heure de naissance, bien, là, ça va déterminer ton ascendant et les maisons astrologiques aussi. Fait que c'est pour ça que, oui, on a toujours besoin de... Puis là, on s'entend, de mémoire, vous pouvez pas vous rappeler qu'à 16h07, il y a l'ascendant, telle affaire. Il faudrait vraiment... Puis, tu sais, moi, j'utilise, c'est ça, des applications en tant qu'astrologue, c'est ça, pour générer la carte du ciel. C'est ça, au moins, vraiment. Fait que, tu sais, quand on génère une carte du ciel, c'est comme si, bien, on prenait une photo du ciel au moment exact où est-ce que la personne a pris sa première bouffée d'air quand elle est venue au monde, c'est ça. Fait que là, on voit, par exemple, que, tu sais, bon, elle a un soleil, je sais pas, soleil en vierge, un ascendant, ascendant verso, elle peut avoir Mercure, Mercure en vierge aussi, je sais pas, Vénus en lion, par exemple. Puis, tu sais, puis il y a les angles aussi, tu sais, dans la carte du ciel. Bon, bien, il y a l'ascendant, le descendant, le milieu du ciel qui parle de ta carrière aussi, tu sais, de l'impact que tu vas avoir dans ce monde aussi. OK. Oui, ton ascendant qui parle, en fait, de, bien, de ta personnalité, mais tu sais, ce que t'es venue apprendre dans cette vie-ci aussi, oui, puis comment, qu'est-ce que tu projettes dans le regard de l'autre aussi, c'est un peu la persona aussi, le masque social que tu portes quand tu te retrouves à travers le monde. Fait que là, avec si peu d'informations, on ne pourrait pas dire, ah bien, toi, tu serais, t'es comme ça, comme ça, comme ça. Mais toi, t'es vierge. Oui. Ton signe astrologique qui est vierge, ta date de fête est le 12 septembre. 15 septembre. Donc, le 15 septembre. Donc, là, on peut aller avec les traits particuliers de la vierge les plus forts, comme des gens qui sont, qui sont, moi, je pense que tu dois être perfectionniste. Je pense que tu dois être une personne sensible à l'intérieur, quelqu'un qui aime que les gens soient bien aussi, prendre soin, tu sais, donner à manger, donner du vin, ce genre de personnes vierges, je sais, des gens qui vont penser à ces trucs-là, tu sais, grosso modo. En suite de ça, on peut voir, tu sais, d'autres perceptives, là, avec justement ton ascendant ou cette année, mettons, dans ta carte du ciel, dans ta maison, je ne sais pas laquelle, bien, t'as un signe particulier. Ça veut dire que là, t'as du feu en masse ou t'as quelque chose, puis ça va faire que tel trait de ta personnalité va s'immoucier un peu plus cette année, puis, tu sais, il va falloir que tu gères ça. J'essaie de comprendre en quoi, comme tu vas pouvoir m'aider là-dessus, en quoi est-ce que c'est utile, comme, tu sais, comme là, on me dit, OK, t'es potentiellement une personne sensible qui prend soin des autres, ou en tout cas, dans ton cas, c'était poisson plus que d'autres choses, c'est ça? En quoi c'est utile? Ça t'aide à quoi, exactement? Bien, tu vois, il y a la carte du ciel qui est comme, qui t'aide un peu à comprendre un peu de ta vie, tes défis, tes défis de vie, ou c'est quoi les grandes lignes dans ta vie. Après ça, j'ai fait aussi cette année deux autres interprétations. C'est comme des interprétations de ta vie. où cette année, j'ai fait avec Myriam la carte du ciel progressé. Oui, la carte du ciel progressé, oui, c'est vrai. Qui dit un peu, OK, ça, c'est ma carte du ciel de naissance. Après ça, là, je suis rendue à 47 ans. Tu sais, où c'est que je suis rendue dans ma vie par rapport à tout ça, tu sais? Comment j'ai évolué? Puis j'ai aussi fait cette année ma révolution solaire avec une autre astrologue qu'on aime beaucoup aussi, là, Mélanie Fortuna. Puis là, elle m'a dit, un peu, ça va être quoi les enjeux de mon année, tu sais, les énergies, où c'est que ça va se passer, les gros enjeux. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça me donne du recul par rapport à ce que je vis. Puis ça m'aide à interpréter qu'est-ce que je vis, tu sais. Puis, mais tu sais, je fais pas des... Je prends pas nécessairement... C'est pas ça qui va gérer toute ma vie. Je prendrais pas toutes mes décisions en fonction de tout ça. Mais c'est comme si ça me mettait des petits indices un peu partout. Ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Oh, attention ici, un petit red flag, là. Ça fait que, tu sais, ça me donne comme des informations supplémentaires que je peux ou pas considérer. As-tu des exemples de ton côté ou est-ce que ça a fait une différence soit dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un à qui tu as comme... Bien, je le vois au quotidien, je te dirais, quand je reçois des personnes qui... à la maison, des clients, tu sais, ça, pour des consultations, pour des lectures de carte du ciel, tu sais, je vois à quel point... En fait, tu sais, la carte du ciel de naissance, c'est un outil de connaissance de soi, tu sais. Fait que je le vois à quel point... Quand les gens viennent me voir, puis je l'ai vécu aussi avec ma première lecture, là, mais il y a une espèce d'apaisement, tu sais. On vient vraiment apaiser la personne, tu sais, parce qu'elle comprend, enfin, tu sais, pourquoi elle peut avoir... elle peut être comme ça, tu sais, puis elle peut être aussi comme ça, tu sais. Des fois, on est vraiment comme aux antipodes, là. Mais d'accepter ces deux côtés-là de soi, tu sais, de sa personne qu'on n'a pas à choisir. Puis là, bien, on vient comprendre, c'est ça, tu sais, plein de facettes de notre personnalité, plein de défis, des fois, des tensions, c'est ça, une dualité qu'on peut avoir à l'intérieur de ça. Fait qu'il y a vraiment un apaisement, puis c'est comme, « Hey, j'ai le droit d'être. J'ai le droit d'être comme ça, tu sais. » Je suis pas folle. C'est intéressant avec les enfants aussi, beaucoup. Parce que les enfants... Moi, j'ai fait faire la carte du soleil de mes enfants quand ils sont nés, puis ils m'ont... tu sais, ils sont bébés, bébés, fait que tu peux pas vraiment avoir leur trait de personnalité dans ce temps-là. Puis, tu sais, la personne qui m'a faite ma carte du soleil m'a dit, « Bon, mettons, cet enfant-là, ça va être quelqu'un qui va travailler fort, 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 même plus tard dans sa vie, il va falloir qu'il se ralentisse pour passer du temps avec sa famille. » Parce que, tu sais... Puis, en le voyant grandir, mon fils, je me suis vraiment rendu compte que oui, vraiment, il y a ce trait de personnalité-là. Puis c'est ça qui m'a fait croire aussi au carte du ciel. C'est vraiment par rapport à mes enfants, parce que tes voix évoluent, puis là, tes voix évoluent dans ce que t'as vu dans leur carte du ciel, puis t'as rien fait pour faire le changement de ça. C'est vraiment iné chez ton enfant. Ça t'apprend beaucoup à connaître aussi ton conjoint ou tes amitiés ou plein de choses comme ça que tu dis, « Bon, bien, tu sais, avec cette personne-là, bien, il faut que j'agisse comme ça parce qu'elle, c'est une personne plus sensible. » C'est normal que, quand je suis avec cette personne-là, je me sente brûlée parce qu'elle, elle a de la drive puis elle n'arrête pas. Moi, je suis plus rationnelle. Tu sais, fait que ça t'aide à comprendre beaucoup les gens. C'est comme plus t'aider à comprendre les gens puis de te comprendre toi aussi puis de faire des prévisions par rapport à ta carte du ciel de l'année, mettons, à comment ça va aller émotionnellement, comment ça va aller du côté des énergies cette année pour toi. Qu'est-ce que tu vas avoir à gérer un peu? Ça te donne un petit cue d'avance. Comment vous réagissez à du scepticisme ou aux gens qui y croient pas? Comment vous prenez ça? Bien, moi, tu sais, j'essaie pas de convaincre personne, je veux dire, tu sais, puis j'essaie pas de convaincre personne, mais en même temps, je trouve ça tellement drôle. Tu sais, des fois, dans mon entourage ou des collègues ou des amis, tu sais, qui croient pas nécessairement, mais qui me demandent après, bien, moi, je suis... Tu sais, mon signe astrologique, c'est cancer. Ça veut dire quoi, ça? Puis là, tu sais, je lâche des petites brides, là, puis là, tout d'un coup, tu sais, ils sont comme super intéressants. Parce qu'ils ont l'impression que ça va faire. Oui, puis là, ça résonne avec quelque chose, tu sais, en dedans. Puis là, bien, ils vont me poser des questions, tu sais. Puis de plus en... Ah, bien, oui, bien là, tu pourrais-tu me dire mon ascendant? Peux-tu générer ma carte, finalement? Tu sais, j'aimerais ça que tu m'en parles. Mais, oui, souvent, au début, ils sont très, très sceptiques. Mais, tu sais, plus on en discute, bien, à un moment donné, il y a une ouverture qui se fait, tu sais. OK. Avant, c'était tabou, hein, parce que ta carte, là, c'était religieux dans le temps, là. T'avais pas le droit de tirer aux cartes. T'avais pas le droit d'en faire d'isotérique pantoute. C'était le diable, là, dans ce temps-là. Fait que c'était pas à mode pantoute, là, tu sais. C'était vraiment caché, puis c'était vraiment pas à mode. Mais, maintenant, la religion a pris... Elle prend moins d'espace dans notre monde d'aujourd'hui, puis les gens ont quand même besoin d'une spiritualité. Ils ont quand même besoin de se rattacher, faire des rituels, faire des trucs qui ont rapport avec quelque chose, de croire en quelque chose. Ils ont besoin de croire en quelque chose. Puis là, les gens, ils ont comme été échaudés un peu par les religions, puis ces affaires-là. Fait qu'ils veulent croire en quelque chose qui est concret. Puis la lune, puis les astres, c'est quelque chose qui est concret. Tu peux pas dire que ça existe pas, puis que c'est pas là, parce que tu lèves les yeux, tu la vois, la pleine lune. Tu vois un peu plus tard, tu vois que la lune est pas pareille, elle a changé, elle est moins grosse. Fait que les gens, ils vont aller plus vers ce côté-là maintenant pour vivre leur spiritualité, pour vivre leur petit moment un peu plus ésotérique ou qui est rattaché un peu plus avec quelque chose qu'on voit pas, qui est pas rationnel, mais qui les aide à cheminer dans leurs jours, dans leurs journées, dans leur vie, comme avant, la religion prenait place. Normalement, les gens, ils sont très, très curieux d'eux-mêmes. Toute la population mondiale est curieux d'eux-mêmes. Ils veulent savoir parce qu'ils se connaissent pas bien, 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 ils ont pas confiance 100 % en eux. Fait que s'ils peuvent avoir un petit, un petit quet-chose, là, à savoir sur eux, ils sont curieux. Les sceptiques, tu sais, sont sceptiques à un point dans la sorcellerie, mettons. Moi, mon grand-père, il m'a toujours dit ça, puis j'adorais ça. Il disait, tout le monde qui dit qu'ils croient pas à ça, la sorcellerie, puis qu'ils croient pas aux sorcières, demandent-leur seulement un de leurs cheveux voir. Là, tu vas voir qu'ils sont vraiment... qu'ils sont vraiment solides sur leurs points. Fait que quelqu'un qui est sceptique par rapport à l'astrologie, quand toi, tu connais l'astrologie, bien, tu peux y aller avec ses traits particuliers de caractère pour un peu faire... prendre confiance à la personne. Genre, OK, mais tu comprends pas ça, tu crois pas à ça, sauf que toi, t'es une personne cancer, puis moi, je vois que les cancers, c'est familial, puis toi, t'es une personne très familiale, fait que ton signe parle, finalement. C'est un beau rappel de nos forces, tu sais, qu'on a à l'intérieur de nous. OK. Donc, peut-être déjà, tantôt, on parlait de faire attention, puis aussi de garder en tête, c'est pour un peu sa musique quand même, mais aussi de le voir de façon positive, là, dans le fond. Idéalement, il faut voir ça comme des points positifs ou en tout cas rechercher ce qu'il y a de positif à l'intérieur de ça, sans nécessairement chercher à convaincre ou à... Non, oui, puis tu sais, je pense que ça nous fait grandir, vraiment, tu sais, de mieux se comprendre avec la carte du ciel. Puis quand c'est de l'astrologie qui est prédictive, par exemple, avec la révolution solaire, tu sais, bien, on va voir les énergies qui vont teinter l'année au complet. Tu sais, moi, quand je reçois des personnes, c'est pas nécessairement pour dire, bien, il va se passer ça, tu sais, c'est sûr qu'il va se passer ça dans ta vie. Tu sais, non, on est plus dans... Qu'est-ce qui va teinter... Tu sais, quelle énergie va teinter ton année? Quel... Peut-être quel... Oui, peut-être quel défi que tu peux... Tu vas pouvoir... Que tu vas rencontrer cette année, tu sais, mais quelle opportunité aussi tu peux rencontrer. Fait que, oui, c'est plus dans un... Dans un optique de... Comment je dirais? Pour... Bien, se sentir prête, tu sais. Oui, OK. Mais Myriam, moi, j'aimerais ça que tu me parles de... Tu sais, il y a... Il y a les révolutions, comme tu disais. Bien, ça, c'est tout un cycle, hein? C'est tout cyclique, hein? Ça change à chaque année, on a une nouvelle révolution solaire, oui. C'est ça. Puis, à chaque période d'année, comme, mettons, moi, je suis dans mon retour de Jupiter, mettons, tu sais, ça, ça se dit aussi. Oui. C'est que toute la vie a un cycle, pareil comme le cycle dans les étoiles et dans les astres. Donc, par période de ta vie, mettons, de tel âge à tel âge, tu es dans un cycle, de tel âge à tel âge, tu es dans un cycle. Puis, normalement, dans cette catégorie d'âge-là, bien, tu serais mieux que moi pour l'expliquer. C'est que dans cette catégorie-là, il y a des choses qui se passent souvent pour chacune des personnes, tu sais. Le monde, qui ne vont pas parler à l'astrologie, ils vont dire, ah, bien, Cheikh, il est dans sa crise de la quarantaine, OK? Là, il veut s'acheter un char sport, il commence à regarder les petites pitounes, tu sais. Il est dans sa crise de quarantaine. C'est ça. Mais il y a un... Il y a quelque chose qui... Oui, c'est les retours, oui, c'est ça. Il y a des retours planétaires, tu sais. Puis, c'est des phases majeures de vie. Je me sens déjà plus maître de mon futur. Merci beaucoup d'avoir partagé sur le sujet, c'était très intéressant. Merci. Merci à toi, merci. C'est quoi ton signe astrologique? Je suis vierge ascendant, c'est pas vrai, Pantou, cette affaire-là. Ah! Super! Ça va être super comme moment qu'on va passer ensemble. L'astrologie, ça peut être dangereux. C'est le message que je viens te livrer aujourd'hui. Trop croire à l'astrologie, ça peut créer une dépendance. Ça peut diminuer notre estime de soi. Puis, ça fait qu'on n'écoute plus notre intuition. Je t'explique. Il y a une étude qui a été faite, OK? On a exposé des gens à un horoscope qui était positif, un autre à un horoscope qui était négatif. Puis, ce qu'on voulait voir, c'est comment ça pouvait affecter la créativité de ces gens-là. Les participants exposés à un horoscope qui était généralement positif, ils faisaient beaucoup plus de créativité puis ils étaient meilleurs pour résoudre les problèmes. Puis, ceux qui lisaient leur horoscope puis que c'était comme moins le fun à lire n'étaient pas capables de résoudre les problèmes. Ils étaient comme influencés. Ils étaient influencés par ce qu'ils lisaient. Oui. Je commence à comprendre pourquoi ils disent que des choses positives pourraient arriver puis que tu pourrais gagner des montants d'argent puis ta ta ta. Puis que, dans le fond, tu as comme l'impression que, yop la boum, ça tout se va arriver. Voilà. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime ça chicaner, tu aimes ça argumenter, tu aimes-tu quelque chose que je t'aime toi? Qui n'aime pas se chicaner, hein? J'ai trouvé, mon cher, les quatre pires signes astrologiques avec qui se chicaner. Ah! Bon. Tu ne veux pas te pogner avec les taureaux parce qu'ils vont t'offrir le traitement du silence. Le taureau, là, communication verbale, c'est un cancre. Il n'est pas capable de discuter. OK. Sourcis froncés, il va bouder. Le dos rond, les bras croisés, il ne veut rien savoir d'entrer en communication avec toi. Il est très récalcitrant. Si tu es une personne qui est butée, c'est vraiment super pour essayer de régler un conflit. Tu es aussi bien de t'expliquer tout seul. En fait, ça va être un petit peu plus productif qu'avec un taureau. Surtout si le taureau pense qu'il a raison, il va juste refuser d'argumenter avec toi. Et ce qui est le fun, c'est que ça va lui prendre à peu près une semaine pour passer à autre chose. Puis des années plus tard, il va te revenir avec ce que tu lui as dit il y a dix ans, puis qu'il t'en veut encore. C'est les astres qui disent ça. Exact. Évite les cancers aussi. J'évite le cancer. Eux autres, crise de larmes chez les cancers. C'est un des signes les plus drama queen du Zodiac. Un des signes les plus sensibles aussi. Quand il faut avoir une conversation adulte avec un cancer, ou tu sais, s'il faut prendre un pas de recul pour examiner ce qui se passe, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise là-dedans. Tout ce qui le sort de sa bulle au cancer, c'est comme une agression pour lui. Il a du mal à ne pas tout prendre personnellement. OK. Avec le cancer, tu n'auras pas de fun à essayer d'argumenter avec lui. Évite aussi les balances. Oh, oh, les balances. Ça, c'est du sérieux. La balance a horreur du conflit. Son truc, lui, c'est le team building puis les traités de paix. Lui, la balance, le signe, la balance représente la cohésion, la justice, l'harmonie. Très mal à l'aise avec le concept d'opposition. Il va chercher à tout prix un terrain d'entente, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais il peut comme rapidement dire oui à tout juste pour éviter le conflit. Puis la balance, pour te dire à quel point c'est lourd, se chicaner avec elle, c'est une personne qui va vouloir un cadre légal pour la dispute. Il va vouloir des tours de rôle. Il va préparer en amont son plaidoyer puis il va probablement arriver avec un bâton de parole. Oh, c'est lourd. Tu disais que c'est lourd. C'est lourd, oui, c'est lourd. Puis je termine avec les poissons. Oh, oh, la victimisation chez les poissons. C'est top. Ça, le poisson, c'est le signe de la fusion puis de l'amour de l'autre, OK? Il ne comprend pas la notion de dispute. C'est hors de son monde. Il a tendance à s'enfermer dans sa passivité. Il va subir plutôt que réagir. Puis tu vas finir par le consoler alors que c'est lui qui est venu chercher le trouble. Tu vas finir par le consoler parce qu'il va se mettre à pleurer. Puis là, quand il se sent au pied du mur, il ne sait pas comment s'en sortir. C'est très, très lourd. Tu vas te retrouver à le réconforter alors que tu lui reprochais quelque chose. Tu veux éviter aussi la confrontation avec les poissons. Ouf! Ça pue. Ouf! Ça pue comme l'astrologie en général. Moi, scorpion. OK, oui. T'en as pas parlé. J'ai choisi ce que t'as abordé aujourd'hui. Fais-moi ce qu'on parle. Oh! J'ai choisi ce que t'as abordé aujourd'hui. J'ai choisi ce que t'as abordé aujourd'hui. J'ai choisi ce que t'as abordé aujourd'hui.